Générique Bienvenue à toutes et à tous. Quand on évoque la CDAO et les enjeux cruciaux de cette communauté économique, nous avons malheureusement tendance à omettre des indicateurs clés, tout aussi capitaux, l'humain, en l'occurrence, les aspects socio-culturels de la CDAO. Alors aujourd'hui, nous faisons un focus sur les enjeux, challenges et intérêts socio-économiques et culturels des pays membres de la CDAO. Donc, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec l'adhésion possible du Maroc à cette communauté. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le président du Conseil économique, social et culturel du Mali, M. Boulkasoum Haidara. Bonjour et bienvenue. Merci, madame. Ma première question est relative à cette adhésion du Maroc à la CDAO. Est-ce que le royaume est en conformité avec les dispositions du traité fondateur de cette communauté de la CDAO ? Merci, madame. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à remercier le président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à la 90e session de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil du Maroc. Et également, j'ai remercié ses collaborateurs pour l'accueil très chaleureux et très fraternel dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée, dans cette terre africaine d'hospitalité légendaire du Maroc. Et je ne saurais commencer sans transmettre également les saluts fraternels et amicaux de son excellence, M. Ibrahim Bokar Keïta, président de la République du Mali, à sa majesté, le royaume Mohamed VI, que Dieu l'assiste et qui a beaucoup d'intérêt et de considération pour ses frères africains. Et cette introduction est en fait, Madame, je ne tarderai pas sur votre première question, c'est-à-dire que le Maroc déjà est un membre de la famille africaine et se situe à une position géographique qui ne fait aucun doute pour son acceptation au sein d'une communauté de quelque nature que ce soit au niveau de la sous-région. C'est pourquoi le thème choisi cette année au cours de cette session par le Conseil économique, social et environnemental du Maroc vient à un point nommé. Il s'agit d'un thème actuel, il s'agit d'un thème pertinent, mais il s'agit aussi d'un thème sensible. Actuel, pourquoi ? Parce qu'après l'étude de la position géographique du Maroc et avec toutes ses implications, ça m'a ingesté l'Oura, Mohamed VI, à manifester la volonté d'une adhésion totale du Maroc à cette communauté économique de la sous-région depuis février 2017. Et je crois que depuis cette date, le dossier du Maroc est à l'étude dans tous ses aspects. – Alors justement, puisque vous parlez de tous ces aspects, M. Haïdala, pensez-vous qu'il y a assez d'échanges entre les acteurs universitaires, la société civile, des acteurs aussi comme le Conseil que vous présidez, dans ce sens pour justement éclairer l'opinion publique, mais aussi les acteurs économiques et politiques des pays membres, des intérêts de l'adhésion du Maroc et pour le Maroc et pour la CDAO, cette communauté justement ? – Justement, moi aussi je suis très heureux d'aborder cette question pour plusieurs raisons. D'abord, le but même de la création de l'Union des conseils économiques sociaux et institutions similaires d'Afrique, c'est d'avoir la mise en œuvre d'une dynamique permettant d'impliquer tous les conseils économiques et sociaux dans le processus d'intégration africaine. Ça c'est un de nos buts. L'autre but également est de l'élargir à un certain nombre de pays qui n'ont pas encore de conseils économiques et sociaux à leur niveau pour que nous puissions former une entité, un ensemble cohérent au niveau de l'Afrique et pour pouvoir jouer notre mission. Parce que nous sommes le creuset de la société civile. Nous sommes dans tous les pays qui disposent d'un conseil économique, social, culturel ou environnemental. Nous sommes le creuset de la société civile. Il existe à notre niveau, toutes les organisations socioprofessionnelles, toutes les structures fêtières existent à notre niveau. Donc, nous, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions être un membre, un organe de consultation de l'Union africaine et pour qu'on puisse, et même adhérer à ce groupement d'intérêt économique, tel qu'il y a eu moi et la CEDEAO, pour qu'on puisse procéder à une mise en œuvre effective des grandes décisions de nos chefs d'État. Alors, force est de constater que cette communauté aujourd'hui de la CEDEAO compte la deuxième puissance économique du continent. Le gap est toutefois énorme avec des pays de la CEDEAO qui comptent parmi les plus vulnérables d'Afrique, non seulement de la région. Comment faire, selon vous, en tant que conseil économique, social et culturel malien, comment faire pour réduire les inégalités criantes entre les pays membres de la CEDEAO ? Oui. Bon. D'abord, vous me permettrez de scruter ma mémoire pour vous rappeler d'abord quels sont ces pays-là. vous avez le Bénin, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Cap Vert, vous avez la Côte d'Ivoire, et vous avez la Gambie, vous avez le Ghana, vous avez la Guinée, qu'on appelle l'entrée parentale qu'on a créée, et vous avez la Guinée-Bissau. Et après la Guinée-Bissau, vous avez le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Voilà les 15 pays qui constituent ce qu'on appelle l'espace CEDEAO. Bon. Comme vous venez de l'écouter, des pays comme le Nigeria, qui comptent à peu près de 180 millions d'habitants, ne peuvent pas être sur le même pied économique, social et culturel qu'un pays, par exemple, comme le Mali ou comme la Gambie, qui a 11 000 kilomètres carrés et qui a à peine 10 millions d'habitants. Bon. Donc, cette inégalité, ces états ne sont pas au même niveau de développement. Et déjà, d'après ce que je viens de citer, il y a déjà trois groupes linguistiques. C'est-à-dire, il y a les francophones, il y a les lusophones et les anglophones. Bon. Donc, à partir de ces moments-là, nous n'avons pas les mêmes dispositions économiques, nous n'avons pas les mêmes dispositions socio-culturelles, mais quand même, nous essayons de conjuguer nos efforts pour pouvoir faire un espace cohérent où chacun peut tirer un intérêt intéressant à cette communauté. – Puisque vous évoquez le mot intérêt, parce qu'on ne parle que des intérêts économiques, quels sont les autres intérêts outre qu'économiques, d'abord à la CEDAO et puis à l'adhésion du Maroc à cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ? – Pour ce qui concerne le cas du Maroc, la démarche du Maroc pour faire partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, moi je pense que c'est une simple formalisation d'un membre de la famille qui veut participer à la construction d'un pan de l'édifice familial, moi je crois. et mieux qu'il souhaiterait et qui peut effectivement, enfin construire d'autres niveaux, enfin si vous voulez d'autres étages à l'édifice. Ça c'est le cas du Maroc. C'est pourquoi le Maroc, bon, pratiquement que je considère comme pratiquement un pays émergent, le Maroc n'est pas un pays en voie de développement. Le Maroc a amorcé le processus d'émergence économique, sociale et culturelle. Ça c'est indéniable. Il dispose d'un savoir et d'un savoir-faire. Alors il dispose de beaucoup d'atouts qui pourraient effectivement booster le décollage économique de la sous-région. Et ça c'est important. – Est-ce que, juste pour terminer une question que nos téléspectateurs voient d'ailleurs sur leur écran, est-ce qu'aujourd'hui la CEDAO est une communauté de destins ? – De destins ? – De destins communs peut-être ? – Oui, bon, on n'a pas de choix. Nous sommes arrivés à un stade là où personne, aucun de ces États, ne peut se développer économiquement, socialement et culturellement. si on ne conjugue pas nos efforts, si on ne mutualise pas nos potentialités pour créer un espace économique viable. C'est pourquoi la présence du Maroc, ce serait une plus-value. Et je crois que c'est ce que j'appelle, le Maroc sera, si vous voulez, un partenaire locomotive du processus. Et je souhaiterais que ça soit compris comme ça, au lieu que ça soit compris comme la présence d'une concurrence évidente, une concurrence dans le domaine, par exemple, commercial, parce qu'il faut reconnaître que la présence du Maroc, ça peut apporter quelque chose, mais ça peut peut-être déstabiliser certains tissus économiques. Ceux qui n'ont pas beaucoup de possibilités d'épanouissement, ça peut les déstructurer et voire même les déstabiliser. C'est possible. Alors que l'apport des exportations marocaines dans ces 15 pays ne représente que 6%. Bon, mais la concurrence n'est pas du tout commerciale, c'est ce que beaucoup ne peuvent pas comprendre, mais ce n'est pas commercial. Au regard des investissements que le Maroc est en train d'injecter au niveau de ces 15 États, qui représentent 75% des investissements dans la sous-région, ce qui fait que le Maroc est considéré aujourd'hui comme le premier pays africain investisseur dans l'espace CEDEAO. – Boukassoum Haïdara, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. – Je vous en prie. – Merci à tous de nous avoir suivis, l'information se poursuit sur votre chaîne Médien TV et Médien TV Afrique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada